Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment rempoter un Pilea peperomyoide. Alors le Pilea c'est cette petite plante qui est très à la mode, on la voit partout sur Instagram, enfin partout, vous voulez regarder des images sur Pinterest aussi, on voit cette petite plante qui est super jolie. Alors celui-ci, j'ai un peu honte de le dire, je l'ai acheté, je crois bien que ça doit faire deux ans maintenant, bon peut-être un an et demi, et je ne l'ai jamais rempoté, il est toujours dans son pot d'origine en fait, donc il ne s'est pas beaucoup développé, il était un peu plus petit quand même quand je l'ai acheté, mais soyons honnêtes, il n'a pas beaucoup grandi. Alors c'est une plante en fait, une fois qu'elle aura atteint sa taille adulte, elle va faire 30 à 35 cm maximum de haut. Donc si ça vous intéresse, si vous avez un petit intérieur et que vous ne voulez pas être envahi comme avec un petit monde sérape, vous pouvez miser sur le Pilea puisque tôt ou tard, vers 30-35 cm de hauteur, il va s'arrêter et il ne prendra pas d'ampleur. C'est une plante qui est assez sympa aussi si vous voulez la diviser et partager des boutures puisqu'elle fait facilement des rejets. Alors là, j'aimerais bien que le pot vienne avec. Voilà, regardez ici, alors il se dépote tout seul, c'est l'avantage quand on n'a pas rempoté depuis 200 ans. Vous voyez, là j'ai une petite pousse, c'est un petit rejet qu'on peut prélever. Alors là, il me paraît un peu jeune pour être prélevé, mais comme le Pilea fait très facilement des rejets, je me demande si je ne vais pas tenter le coup pour voir ce que ça donne, si ça marche quand le rejet est aussi petit que ça. Donc on va le rempoter, je vais vous expliquer ce qu'il faut comme pot, comme substrat, on va faire ça. Vous allez voir, ce n'est pas sorcier, mais comme c'est une plante que les gens apprécient beaucoup en ce moment, je pense que c'est pas mal d'en parler un petit peu et puis d'expliquer comment ça se rempote. Donc on va juste parler du rempotage, je ne vais pas vous faire des précisions là tout de suite dans cette vidéo sur les conditions de culture, mais quand même, j'avais envie de vous dire, c'est une plante qui est facile. Ça fait longtemps que je l'ai, je ne l'ai jamais rempotée, je n'ai pas fait cet effort-là et elle pousse tranquillement quand même. Alors bien sûr, je l'arrose régulièrement, je lui offre ce qu'il lui faut, hormis un pot plus grand, mais toujours est-il que c'est une plante qui est assez facile à vivre. Si vous n'avez pas la main verte, vous pouvez vous lancer, à mon avis, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. On est parti pour le rempotage. Alors là, vous savez que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc je tente une nouvelle configuration pour faire des tutos à l'intérieur. Vous me direz si ça vous convient comme ça. J'essaie de trouver quelque chose qui est pratique, où je peux manipuler les choses sans tout cacher avec mon bras, où je peux me montrer pour vous parler en même temps, parce que je trouve que ça fait bizarre quand je parle et puis qu'on ne voit rien bouger sur la table. Voilà, donc j'essaie de trouver la bonne configuration pour que vous voyez les choses assez précisément, que je puisse quand même apparaître dans le champ si je vous parle et puis il faut que ce soit agréable à regarder. Donc j'espère que ça va aller. Alors, le pilea, le voilà. Alors, taille adulte, je vous ai dit 30-35 cm. C'est une plante qui n'aura jamais besoin d'un pot gigantesque. Donc là, par exemple, pour rempoter celui-ci qui était dans un pot de cette taille-là, je vais prendre ce pot qui peut paraître un petit peu grand. En toute logique, je devrais commencer par un pot un petit peu plus petit, mais je mise sur le fait qu'il devrait avoir une bonne croissance, puisque là, il est parti plein pot. Donc après le rempotage, il va encore plus se faire plaisir. Donc je mise là-dessus et peut-être que ce sera son pot définitif. Là, ça doit faire dans les 15 cm de diamètre à peu près ce pot. On a la même chose en hauteur, on a 15 par 15. C'est déjà un pot qui est pas mal pour un pilea. À mon avis, le pot maximum, ça doit être dans les 20 cm. Ça, je pourrais vous en dire plus quand celui-ci aura grandi. Alors, le rejet, là, tout à l'heure, j'étais emballée à l'idée de le séparer, en fait, mais je me demande quand même si ça va pas être un petit peu tôt. Ça va lui faire un débarrage un petit peu difficile dans la vie. Je vais attendre un petit peu. Il n'a que 4 petites feuilles minuscules et une cinquième petite. Je pense que ça va être un peu tôt, donc je vais plutôt attendre. Alors, on a notre pot. Assurons-nous qu'il est troué. Donc, un pot en terre cuite, en général, c'est troué. Sauf si c'est un cache-pot. Je sais qu'il y a des cache-pots en terre cuite des fois et c'est l'arnaque parce qu'il n'y a pas de trou. Enfin, c'est l'arnaque. Si vous l'utilisez comme un cache-pot, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez l'utiliser comme un pot, ça ne fait pas le job. Donc, moi, je vais mettre des billes d'argile. Alors, je sais que certaines personnes mettent du feu trop fond pour que les billes d'argile ne sortent pas. Moi, ce que je fais en général, c'est que je bouche là avec mon doigt. Je vide mes billes d'argile. Après, elles se placent et elles ne s'échappent pas. Donc, voilà. J'ai fait ma couche de drainage. Donc, vous voyez, hop, voilà, on voit bien. Maintenant, on va parler du substrat. Alors, le Pilea a des besoins en arrosage assez fréquents. On va dire, ça peut aller jusqu'à deux fois par semaine, surtout s'il est bien exposé. Mais il a besoin tout de même d'avoir un substrat léger. Il ne veut pas une terre lourde qui reste fraîche. On laisse d'ailleurs sécher en général la surface du substrat entre deux arrosages. Donc, le mélange idéal, si vous voulez le faire vous-même, ça va être un bon terreau pour plantes d'intérieur de qualité. Auquel vous allez ajouter de la perlite pour l'alléger ou alors éventuellement du sable. Si vous n'avez pas de perlite, ça lui apportera un petit côté drainant. Et si possible, de la tourbe blonde qui va avoir un petit rôle de rétention d'eau et qui va permettre au substrat de ne pas se dessécher trop vite. Parce qu'on ne veut pas forcément que le substrat soit détrempé. Mais un substrat qui se dessèche trop vite, ce n'est pas bon puisque ça fait toujours à la plante des à-coups humides, secs, humides, secs. Donc, avoir un petit peu de tourbe blonde, ça nous permet d'avoir un substrat qui garde l'humidité un certain temps. Et donc, les racines peuvent apporter de l'eau à la plante de manière plus logique, un peu plus comme ce serait le cas en pleine terre. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez faire ce que je vais faire aujourd'hui. Moi, je vais utiliser le terreau Algo Flash, le terreau plan d'intérieur léger. Je l'avais utilisé pour rempoter mon impatience goutte de sang, ça fait déjà quelques temps. Elle a super bien repris, les arrosages se passent très très bien. On sent que le terreau est équilibré, il ne se dessèche pas trop vite, il reste léger pourtant pour l'instant. Donc là, j'en suis super contente. Je me demande si je ne l'ai pas utilisé pour une autre plante, mais je ne me souviens plus laquelle. Donc là, je vais l'utiliser pour le Pilea. Je pense qu'il a un petit peu tous les atouts, puisqu'il est léger, il retient quand même bien l'eau. Donc en fait, je crois qu'il a tout pour plaire au Pilea. Voilà, donc on va tenter ça. Alors ce qu'on va faire, moi j'ai humidifié ma motte en fait. Là, je l'ai bien humidifiée avant le rempotage. On va déjà un petit peu la casser. Alors, on va y aller doucement du côté de la jeune pousse, parce que moi je vous parle de la jeune pousse. Et puis là, ça se peut, je pourrais d'un seul coup l'abîmer. Voilà. D'ailleurs, il y a l'un d'entre vous récemment qui m'a parlé en commentaire de l'intérêt vraiment de décompacter. Je crois que c'est décompacter la motte, le décompactage. Et effectivement, je ne le faisais pas toujours sur certaines plantes, parce que j'avais peur vraiment d'abîmer les racines. Surtout quand c'est des plantes du commerce qui ne sont pas encore installées dans mes pots. Mais, 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 là maintenant, j'ose un petit peu plus le faire sur des plantes. J'ai toujours peur de casser, j'ai toujours peur de casser trop de racines. Voilà, alors là, du côté du rejet, il a l'air d'avoir des racines quand même, mais il est un peu petit. On va patienter, je vous referai une vidéo sur comment diviser le pilier. Voilà, je vous referai ça après, parce que ça ne sert à rien que je divise tout de suite. Et puis, pour vous dire, c'est fini, ma bouture n'a pas fonctionné. Voilà, bon, là, c'est quand même pas mal. Regardez, vous voyez, on a bien défait la motte. Donc, j'ai ma couche de drainage et je vais venir apporter déjà une première couche de mon terreau au fond. Alors, je ne m'en mets pas trop, puisque l'idée, c'est que je puisse venir poser mon piléa, comme ça. Et en le posant, il faut que j'aise un petit peu de marge pour les arrosages. Voilà, alors, je viens ensuite placer ma plante. Alors, de préférence, bien sûr, au centre du pot, c'est ce qui est le plus logique. Et ensuite, je vais venir compléter avec mon substrat. Alors, l'idéal, sachant que le piléa a des petites feuilles partout, je pense que ça va être de les rassembler et de le tenir là en légèreté, comme ça. Comme ça, on va pouvoir venir apporter le substrat sans en mettre plein sur les feuilles. Voilà, alors, vous voyez, je tasse gentiment. Il n'y a pas besoin de tasser énormément non plus. La petite pousse, j'ai fait bien attention à tasser autour et puis sans appuyer trop fort pour ne pas la traumatiser. Donc, elle est là, normalement, elle devrait bien pousser. Et puis, quand elle sera assez grande pour la prélever, on s'en occupera. D'ailleurs, vous voyez, j'avais même sorti le sécateur pour éventuellement couper la racine, mais je pense vraiment que c'est trop tôt, ce serait une bêtise. Donc, on va faire preuve d'un petit peu de patience. Alors, maintenant, le rempotage est terminé. Ce qu'on va faire, c'est un bon arrosage au niveau de notre plante. Moi, ce que je vais faire ensuite, probablement, je vais sûrement ajouter une fine couche de sable par-dessus parce que j'ai un problème de moucherons que je suis en train d'essayer d'éradiquer, on va dire. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet, c'est promis, mais je veux trouver les bonnes solutions et les plus naturelles possibles. Donc, une fine couche de sable, ça permet en fait d'isoler le substrat. Et les moucherons, comme ils vont souvent pondre dans le substrat, eh bien, s'ils n'ont plus de substrat, déjà, ils ne peuvent pas aller pondre. Voilà. Donc, je pense que je vais ajouter ça après. Je ne le fais pas tout de suite parce que le sable est à la cave coincé, en fait. Donc, il faudra que j'aille le récupérer. Je ferai ça plus tard. Ça va être un petit peu de travail. On va donc procéder à l'arrosage de mon pilea. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai mon matériel pour l'arrosage, la maison de boue qui est en train de sécher. Je prends toujours le soin de les faire sécher avant de les ranger. Comme ça, je suis sûre qu'ils restent en bon état parce que sinon, je me dis, si on les range avec de l'humidité, je pense que ça peut faire des moisissures après. Voilà. Donc, ça, c'était le petit conseil comme ça qui n'avait rien à voir avec la vidéo. Voilà. Donc, je vais arroser avec mon petit arrosoir comme ça. Ça fait un petit jet qui va bien, qui n'est pas trop fort. Je vais laisser l'eau pénétrer et je vais continuer comme ça jusqu'à temps qu'elle s'écoule en dessous du pot. Quand on fait ce premier arrosage après rempotage et puis globalement pour tous les arrosages, il est important, en fait, de verser de l'eau jusqu'à temps qu'elle s'écoule en dessous du pot. Là, ça nous permet de savoir que toute la hauteur du substrat a bien été humidifiée parce que ça ne sert à rien d'arroser juste sur le dessus et d'avoir toute une partie qui reste sèche au fond puisque les racines n'iront jamais en profiter. Autre chose, pensez à arroser uniformément tout le tour du pot. Comme ça, l'eau part de tous les côtés. Il n'y a pas un côté qui reste sec et un côté qui serait plus humidifié. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.